Le Nordique La mission du Nordique est d'améliorer la santé physique et mentale des habitants de la capitale nationale et des touristes. L'objectif qu'on s'est donné ici au Nordique, c'est de leur procurer une expérience totale et unique, dans un cadre enchanteur, et ce, en pleine nature. En 2001, j'ai essayé l'expérience de thermothérapie, qui est la technique de détente ici qui est pratiquée au Nordique. Il me fait d'alternuer le chaud, le froid et une période de détente. Et puis, après avoir fait l'expérience, j'ai ressenti un sentiment de bien-être complètement incroyable. C'est un sentiment de bien-être que je pouvais comparer à un entraînement intense. Comment on peut se sentir suite à un entraînement intense? Alors, à partir de là, je me suis dit, il y a vraiment une idée, un concept d'entreprise à développer à partir de la thermothérapie. Et j'ai décidé, finalement, de créer cette entreprise-là. Alors, lorsqu'on débute un projet comme la Nordique, c'est sûr, à certains, la journée 1, tu es assis devant ton ordinateur, c'est une page blanche, puis là, il faut commencer. Alors, tout a débuté à partir de cette journée de, je pense, un janvier 2001. Je ne peux pas imaginer à quel point il y a beaucoup de professionnels qui ont été impliqués dans un projet comme celui-ci. On parle d'ingénieurs au niveau de la structure, des ingénieurs au niveau des traitements des eaux, des ingénieurs au niveau de la mécanique électrique. Alors, il y a plus de cinq équipes différentes d'ingénierie qui ont travaillé à la conception des plans, l'élaboration des plans et du concept. Et par la suite, il y a eu la période de construction qui a également pris un an. Alors, du début d'aller à l'ouverture en 2005, il y a pratiquement quatre ans qui s'est écoulé entre le début de l'idée et la réalisation du projet pour l'ouverture en juillet 2005. La force du Nordique, c'est principalement la qualité des développeurs à l'arrière du produit. C'est sûr et certain que le projet a été fait avec une idée de développement durable, avec une certaine conscience au niveau d'un développement vert, d'un développement consciencieux. Et même au niveau des ressources humaines, la stratégie avec les employés, c'est une stratégie qui amène les employés à s'impliquer énormément au niveau de la gestion. Et c'est un travail d'équipe qui se fait au jour le jour afin d'améliorer le service à chaque opportunité qu'on a. C'est sûr qu'on a une équipe qui est les jeunes, une équipe dynamique, une équipe qui a à cœur le succès de l'entreprise. Je pourrais vous dire que chacun des membres de la direction ainsi que les employés travaillent comme si l'entreprise serait la l'heure. Alors, ça amène beaucoup de cœur et d'énergie au travail et on est très fiers des résultats et des commentaires reçus par le client face à l'équipe de travail ici au Nordique. On offre plusieurs services au Nordique. La pierre angulaire, c'est toute la section dédiée au bain nordique. On retrouve deux saunas. Premièrement, il y a le sauna sec, qui est un sauna finlandais, qui est chauffé avec du bois. Et également, on a le bain souk, qui est un amane, qui est un bain de vapeur. Et on a également un bain d'eau tempérée. L'expérience des bains nordiques est complémentée par le service de massothérapie. On possède 7 salles de soins et on a une des plus grosses équipes en Outaouais, c'est-à-dire qu'on a 60 massothérapeuses ici au Nordique. On offre quatre techniques de massothérapie. On a le massage suédois, le massage californien, le massage aux pierres volcaniques. Et finalement, on complète l'offre avec le massage thaïlandais. Un autre service qu'on offre au Nordique, qui d'ailleurs est un service unique, est le resto-bar. Premièrement, on a un menu complet. On offre le service hauteur. On a également une sélection de vins exceptionnels qui ont été choisis par nos trois sommeliers ici qui travaillent au Nordique. Et finalement, on offre une sélection de fromages fins importés et également des fromages du Québec. L'idée du resto-bar nous est venue lorsqu'on a fréquenté d'autres spots. On trouvait que ça manquait à l'expérience. Donc ici, on a décidé, on a fait le choix d'offrir un resto-bar à notre clientèle pour contribuer vraiment à obtenir une expérience de détente unique et complète. Le Nordique, avec son engagement vert, a comme objectif de sensibiliser les clients, le public et enfin les autres entreprises de l'importance du développement durable. On a même créé un logo de notre engagement vert pour vraiment sensibiliser les gens de l'importance de ce type d'action. Un autre volet qu'on a développé au Nordique est le volet corporatif. Il y a trois raisons principales à ça pour qu'on a décidé de développer tout l'aspect corporatif. Premièrement, c'est le fait qu'on est situé seulement à 10 minutes du centre-ville d'Ottawa. Deuxièmement, on est conscient que de plus en plus les organisations, les entreprises, désirent diminuer le stress de leurs employés. Et enfin, dès l'ouverture du Nordique, on a connu une grande demande au niveau de tout ce qui était réunion et conférences. Donc, dès là, on a saisi l'opportunité. On a décidé d'offrir deux salles à notre clientèle. Par exemple, on a le Lodge qui peut accommoder de 10 à 50 personnes, qui permet aussi d'offrir des réunions très flexibles à notre clientèle. Ils peuvent amener leur propre nourriture ou utiliser notre propre service de traiteur ici au Nordique. Une grande force que le Nordique présentement bénéficie, c'est tout l'investissement que l'entreprise fait au niveau de la recherche et développement, soit au niveau de ses technologies, soit au niveau de la gestion des ressources de son système informatique, parce que tout ce développement-là est fait dans le but de franchiser le concept. Alors, une grosse partie du développement de l'entreprise va se faire par le développement de franchise. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le Nordique investit autant de temps et d'argent à l'intérieur de son concept. C'est ce qui fait que le concept s'améliore de jour en jour. Et qu'on croit que, dans un avenir rapproché, on verra de plus en plus de Nordiques ouvrir ses portes à travers l'Amérique du Nord et peut-être même en Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada